Bonjour et bienvenue à cette formation du groupe thématique déchets de la France Insoumise. Je suis Tiffaine Ducharne et avec Stéphane Vidal et Sonia Vestir-Mattino nous coordonnons ce groupe et nous allons à trois faire, nous partageons la vidéo. Pour moi je vais vous présenter un peu les grands traits de la question des déchets. Stéphane va être plus technique sur comment actuellement, enfin quels sont les tonnages, comment on gère tout ça et puis quels sont les problèmes techniques qui sont posés. Et Sonia va parler plutôt d'une des pistes de réflexion quand nous interrogeons la production donc sur l'économie circulaire et ce qu'on appelle trouver des ressources locales. Voilà et donc nous allons vous présenter cette vidéo de cette manière-là. Alors moi pour vous présenter globalement je vais partir des objets de notre quotidien parce qu'en fait les déchets quand on y pense on se dit ah mais oui mais il faut recycler, oh ce serait bien de pouvoir réparer, ah l'obsolescence programme etc. Mais en fait il s'agit vraiment de notre quotidien, de notre rapport intime presque parfois aux objets. Vous avez ici par exemple un smartphone qui ne marche plus trop ou qui pourrait marcher si je le réparais mais bon j'en ai un mieux, voilà donc que faire de ça ? Ça c'est un jean, c'est un jean qui est troué et tout, je l'ai déjà réparé, je ne l'utilise plus. Voilà une canette, une fois qu'elle est vide la canette ne peut plus faire grand chose. Alors quel est le point commun entre tous ces objets ? Eh bien ces objets m'encombrent, ils m'encombrent moi et puis j'ai donc décidé d'abdiquer de mon droit de propriété sur ces objets. Je les abandonne. Et donc la sphère publique est encombrée par des tas d'objets qui sont abandonnés, qui n'ont plus de propriétaire. Alors à qui incombe la responsabilité de gérer tous ces objets qui sont sans propriétaire ? C'est à la collectivité qui, enfin Stéphane vous le racontera, mais donc depuis 75, c'est vraiment la charge légale des collectivités de gérer ces déchets. Mais néanmoins, ils n'ont pas de propriétaire. Et donc on est vraiment dans cette problématique de voir des multinationales s'accaparer totalement des gisements de déchets parce que ça leur rapporte de l'argent de les traiter, parce que ça leur rapporte de l'argent de les recycler, ça leur rapporte peut-être de l'argent de les envoyer je ne sais pas où dans le monde. Mais en tout cas, c'est rentable pour eux. Et nous, en fait on n'est pas satisfait de ce truc-là parce que finalement avec nos impôts, nous gérons tous ces déchets que nous n'avons pas demandé. Nous n'avons pas demandé à ce que ces objets viennent au monde. Nous n'avons pas demandé à ce que les bouteilles en verre consigné soient remplacées par des canettes qui ne servent qu'une fois. Nous n'avons pas demandé à ce que les jeans ne soient certes pas chers, mais qu'ils soient troués au bout de 6 mois. Donc en fait, toute la question de ces objets, de ce transfert des profits privés et de la privatisation d'une certaine manière de nos vies quotidiennes via ces objets, elle nous pose question. Elle nous pose question à travers, en particulier, la production. Pour produire de l'aluminium, prenons la canette, il nous a fallu trouver de la bauxite. Vous voyez, cette roche rouge, j'en ai ici deux échantillons, c'est une roche rouge. Alors on en trouve en France, mais bizarrement, les gens en France n'ont plus tellement envie d'avoir des carrières et qu'on fasse des trous chez eux. Donc on va plutôt aller le chercher au Brésil, en Guinée ou en Chine, ou dans d'autres pays, mais bon, ce sont les principaux producteurs de bauxite. Et avec la bauxite, on va pouvoir faire des fils d'aluminium, des briques d'aluminium, avec ça faire des objets en aluminium. On a besoin d'aluminium dans énormément de production, de production de pointe parfois, mais aussi dans des objets aussi triviaux qu'une canette. L'aluminium pose un problème, ou plus exactement, le problème posé par l'aluminium, c'est sa fabrication. Sa fabrication est très coûteuse en énergie, et elle est également polluante. On a une longue histoire ouvrière en France avec l'aluminium, et aujourd'hui la question, c'est en fait, combien il y a de millions, de milliards de tonnes d'aluminium recyclable, ce qu'on appelle des matières premières secondaires, qui circulent dans le monde et qu'on pourrait éventuellement réutiliser pour refaire de l'aluminium, puisque le recyclage de l'aluminium coûte beaucoup moins d'énergie, beaucoup moins polluant, que la fabrication de la matière première. Les vêtements. Bon, un jean quand même, vous n'êtes pas à me dire que c'est inutile, ou je ne sais pas quoi, on ne va quand même pas se trimballer à poil. En fait, la question n'est pas de savoir si on a besoin de vêtements, on a probablement besoin de vêtements, mais pourquoi en faire autant ? Et pourquoi les faire dans ces conditions ? Pour faire un jean, il a fallu tellement de litres d'eau, de centaines de litres d'eau, il a fallu tellement de matières premières, il a fallu tellement d'électricité, il a fallu tellement de choses polluantes, et puis pour le faire pas cher, il a fallu les faire fabriquer au Bangladesh par des enfants, dans des conditions de travail terribles, dans des conditions sanitaires terribles. Et puis, le documentaire sur la fast fashion qui est sorti il n'y a pas très longtemps sur Arte, que je vous conseille vivement, nous a montré que même, pour qu'on puisse avoir en 24 heures, ces habits qui nous font rêver, qui ne sont pas chers, et qu'on a commandés sur Internet, eh bien, on a même réussi aujourd'hui, certaines marques ont réussi à importer les conditions de travail du Bangladesh, ou d'autres pays producteurs de textiles, en Angleterre, voilà. Donc, maintenant, on a même du sous-prolétariat hyper exploité, on parle d'esclavage moderne, en Angleterre, pour fabriquer des jupes à 15 euros, qui nous font rêver sur Internet, et qui font évidemment les profits d'entreprises extrêmement lucratives. Bon, le smartphone, alors là, on touche vraiment à la grande dégueulasserie, parce que pour faire des objets comme ça, des objets dont on est extrêmement dépendant, pour faire des ordinateurs, des tablettes, des PlayStation, etc., il y a quand même un milliard d'objets, mais qui, aujourd'hui même, sont connectés, toute la maison est connectée. C'est même le slogan de certaines marques de téléphonie, tout est connecté, vous pouvez avoir des dialogues passionnants avec votre aspirateur, grâce à votre smartphone, avec votre congélateur, avec votre ventilateur, avec votre couette. Il existe des verres connectés, qui vous permettent d'avoir directement les pourcentages de ce que vous buvez. Voilà, le taux de sucre, le taux de graisse, pour que vous puissiez faire attention à votre régime. Voilà, donc vous pouvez connecter votre verre avec votre smartphone, et voilà. Et sauf que pour faire tous ces objets connectés, il a fallu aller chercher des matières premières, qui sont devenus extrêmement rares, et qui sont parfois très problématiques sur le plan social, pour le dire gentiment. C'est-à-dire qu'en fait, la CGT des douanes nous a appris que le trafic de déchets, et donc en particulier de ces déchets-là, des objets numériques, c'était le deuxième trafic dans le monde. Ils ont évalué ça. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est extrêmement lucratif. Il y a beaucoup de réseaux mafieux qui sont sur le réseau des déchets. C'est quelque chose qu'on voit dans le film Gomorra, qu'on voit très bien, comment on peut détourner la loi pour se faire de l'argent. Mais également, on voit dans des documentaires qui ont dû passer sur France Télévisions, France 24, etc. Enfin, ces dernières années, il y en a eu plusieurs, où vous voyez des gens qui brûlent ces trucs-là pour brûler les plastiques et récupérer l'aluminium, le cuivre, l'or. Alors, certains minerais, tout n'est pas récupérable, mais ils arrivent à récupérer une partie et à les revendre ensuite au poids. Alors évidemment, c'est polluant, c'est dégradant, et c'est la seule manière de subsister de bien des gens dans le monde. Et je vais vous parler maintenant d'un minerai qui me tient spécialement à cœur. Alors oui, l'Union Européenne a quand même tiré la sonnette d'alarme par rapport aux terres rares, parce que l'aboxyde, vous voyez, ce n'est pas une terre rare. C'est un minerai. On sait qu'à un moment donné, ça va être fini dans plusieurs dizaines d'années. Mais il y a certains minerais, ce qu'on appelle des terres rares, qui sont en très faible quantité, donc très difficiles à trouver. Très faible quantité disséminée, donc ce n'est pas facile de les collecter. Et le coltan en fait partie. Le coltan en fait partie. Alors le coltan, c'est vraiment le minerai de la honte. Il a été mis en valeur par le fait que deux médecins ont reçu un prix Nobel de la paix il y a deux ou trois ans. Ils ont fait un livre qui s'appelle Réparer les femmes. En fait, ce sont deux médecins gynécologues qui ont créé une clinique qui répare les femmes, qui ont été violées, mutilées en République démocratique du Congo, dans la région du Kivu précisément, par des milices qui sont armées. Donc on suppose que si elles sont armées, c'est qu'elles ont reçu de l'argent sale qui a pu leur permettre d'acheter des armes et qui tiennent en respect et par la terreur toute une région. Donc les hommes sont en esclavage et puis les femmes et les enfants sont torturées, violées, mutilées. Mais le coltan, il est absolument indispensable. On n'aurait pas des smartphones et des trucs comme ça si on n'avait pas le coltan. Donc vous voyez que de A jusqu'à Z, du moment où on a mis en esclavage des gens jusqu'au moment où on a... où il y a des gens très pauvres dans un pays qui ont brûlé des trucs comme ça pour récupérer les minerais, vous voyez que de A jusqu'à Z, la filière du numérique, elle est complètement entachée de problèmes écologiques, sociaux, mafieux, environnementaux, enfin, la totale. Donc voilà, on est dans cette situation-là avec tous ces objets qui sont abandonnés, qui n'appartiennent à personne, que les multinationales réussissent quand même à capter d'une manière plus ou moins mafieuse, que nous, on ne sait pas quoi faire, ça nous en compte, on est envahis par ces trucs-là, puis on nous dit de consommer toujours plus. La publicité est un phénomène, je crois que c'est François Ruffin qui avait fait une interview pour dire les 10 000 marques par jour qui nous assaillent et qui nous font consommer d'une manière ou d'une autre. Donc on est dans cette situation-là. Et alors, que faire ? Comme dirait l'autre. C'est vrai que le problème majeur qu'on a, c'est qu'on n'a pas demandé à ce que ces objets viennent là. Le capitalisme a réussi à faire ce tour de force de nous rendre nous-mêmes les objets de ce système. C'est-à-dire que à objet jetable correspond du travail jetable, donc des travailleurs jetables, et puis à consommateur jetable, d'une certaine manière. Nous, on sait, on consomme comme ça, mais on est nous-mêmes encombrés, on est nous-mêmes encombrés par notre propre pulsion de consommation. Voilà, c'est ce que Marc s'appelait le fétichisme de la marchandise. Et donc là, on est dans ce système-là et nous, ce qu'on nous propose, c'est de nationaliser les filières REP et surtout les éco-organismes. Les REP, c'est dans la hiérarchie des normes qui ont été fixées par l'Union Européenne, c'est d'abord, on ne produit pas, on évite de produire un objet qui deviendrait un déchet. Bon, objectif totalement raté a priori, mais néanmoins, c'est quand même la loi. Et donc, c'est ce qu'on appelle la responsabilité élargie des producteurs, la REP. Les filières REP, donc il y a des filières automobiles, ameublements, textiles, emballages, enfin vous voyez, pour chaque catégorie, pour chaque flux de matière, on a une filière. Et donc, l'idée, ce serait, les filières REP sont matérialisées par des éco-organismes qui sont des structures privées, qui sont labellisées par l'État ou peu importe, elles sont labellisées par la puissance publique et les éco-organismes ont un cahier des charges, donc c'est légèrement renforcé avec la loi anti-gaspillage qui a été faite par le gouvernement, mais grosso modo, ces éco-organismes sont aux mains des producteurs qui finalement ont vu dans le recyclage et la gestion des déchets un marché. Et puis aussi, avec évidemment les deux grandes multinationales, avec leurs feuilletons, la Suez Environnement et Veolia dont on ne sait pas trop ce que ça va devenir leur fusion et tous les problèmes que ça pose, mais néanmoins, ce sont les deux grandes multinationales qui se partagent le gâteau, grosso modo, l'incinération, la gestion des déchets. Donc, là, la question, pour nous, ce serait de nationaliser ces éco-organismes et à la fois de les mettre sous le joug de la puissance publique pour avoir des objectifs contraignants en matière pas seulement de gestion des déchets. Le but, ce n'est pas de les gérer mieux, c'est d'en avoir moins. Et donc, c'est de permettre de beaucoup mieux les réemployer, ce qu'on appelle la filière du réemploi, et puis aussi, du coup, de mettre plus la pression en amont en disant, de toute façon, on va vous taxer, je ne sais pas quelle solution on trouvera, mais de faire en sorte qu'il y ait moins d'objets qui soient produits. Et donc, à partir de cette nationalisation, on imagine qu'il pourrait y avoir une espèce de descente comme ça et de gestion locale du réemploi. Et donc, la gestion locale qui pourrait être coopérative parce qu'il n'y a pas de raison, en fait, que l'entreprise de recyclage des encombrants, qui est peut-être une multinationale qui a eu l'appel d'offres, ait plus la main dessus que la ressourcerie du coin ou que l'artisan qui fait de la réparation ou que, vous voyez, donc ce serait permettre que des entreprises de recyclage côtoient des associations, des artisans, etc., qui vont être plus dans le réemploi et que la gestion locale se fasse de façon très fine et qu'elle se fasse aussi en fonction des besoins. Donc là, je ne vais pas plus loin parce que c'est Sonia qui va traiter ça, mais donc la question des besoins, c'est vraiment celle qui doit nous interroger et de dire de quoi on a besoin pour vivre, de quoi on a besoin pour exister, y compris dans toute la part du fait qu'on a envie de se faire plaisir, qu'on a besoin aussi d'être dans le rêve, d'être dans le... Voilà, de ne pas être tout le temps dans... de calculer ces petits besoins, on va dire, vitaux, mais évidemment de pouvoir aussi exister plus... plus psychiquement, plus spirituellement, que sais-je. Donc, du coup, la question politique de ça, qu'elle puisse être également discutée localement et d'une manière peut-être où les citoyens auraient leur mot à dire. Voilà pour cette première partie, je vous laisse avec Stéphane et à bientôt. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous accueillir ici à Montpellier pour cette deuxième partie de la présentation du livret déchet de la France insoumise. Je m'appelle Stéphane, je suis ingénieur en environnement et spécialisée dans la gestion des déchets depuis quelques années maintenant. Après la première partie de Stéphane, j'ai la délicate mission de vous présenter de manière succincte les grands principes du traitement des déchets. Alors, je me mets dans un coin pour ne pas gêner la présentation et je vais vous présenter tout de suite le sommaire de cette deuxième partie. je commencerai par vous présenter quelques éléments de contexte sur la gestion des déchets et sur le plan réglementaire et puis je vous présenterai un état des lieux rapide de la production des déchets en France avant d'entrer dans le sujet des filières de traitement de déchets et puis nous conclurons rapidement sur les grandes orientations à suivre. Alors, il faut savoir que depuis une cinquantaine d'années, la réglementation sur les déchets évolue régulièrement mais avant ça, depuis le Moyen-Âge jusqu'à la fin du XIXe siècle, on ne s'embarrassait pas, on jetait les déchets par la fenêtre où on les donnait à manger aux poules et aux cochons jusqu'à ce qu'à Paris, la fin du XIXe siècle, le préfet Poubelle mette en place un système de collecte avec des récipients auxquels il a fini par donner son nom. ensuite, à partir de la fin de la Deuxième Guerre mondiale, la collecte des déchets s'est généralisée en France et en juillet 1975, la première loi cadre sur la gestion des déchets a été votée en France définissant ce qu'était le déchet, quelles sont les responsabilités de chacun et les grandes filières de la gestion des déchets. En juillet 1992, la loi définit ce qu'est un déchet ultime et instaure l'obligation que seuls ces déchets ultimes soient mis en décharge dans les installations de stockage de déchets à partir du 1er juillet 2002, ce qui donc privilégie la valorisation des déchets en amont. Une directive cadre en 2008 redéfinit les déchets au niveau européen en reprenant des éléments de la législation française d'ailleurs et crée une hiérarchisation des modes de traitement que je vous présenterai rapidement tout à l'heure. L'ordonnance de décembre 2010 met fin à l'empilement des textes sur la gestion des déchets et sur l'environnement en général en rassemblant tous ces éléments et ces textes dans un code de l'environnement. Et puis, un dernier texte comme ça, celui d'août 2015 qui est devenu célèbre et qui est assez récent, c'est la loi de transition énergétique pour une croissance verte. C'est le dernier texte de loi français qui définit les objectifs de réduction de valorisation et la diminution de l'enfouissement des déchets à terme de 2025. Depuis, une directive européenne prolonge ces objectifs-là pour les années 2030 et devraient être instaurés dans la loi française ces objectifs-là très bientôt. Ce texte de la transition énergétique généralise aussi le tri des plastiques avec l'extension des consignes de tri. tous les plastiques maintenant, tous les emballages plastiques sont triés dans la poubelle recyclable qu'on va voir tout de suite. Et pareil pour le tri à la source des biodéchets qui doit être généralisé d'ici 2022 normalement. Alors, pour ce qui est de l'état des lieux des déchets en France, on constate que 326 millions de tonnes de déchets ont été produits en 2017 répartis de la façon suivante environ 32 millions de tonnes par les ménages et 4 millions de tonnes par les collectivités ce qui fait que les déchets disons publics représentent environ 11% de la production de déchets totale. Le reste, ce sont les déchets d'entreprise BTP et hors BTP donc 8 fois plus de déchets que les déchets publics. Cependant, ce qu'on peut dire c'est que les déchets de construction contiennent énormément de déchets inertes des terres excavées, des gravats qui sont largement réutilisés. C'est environ 90% de la production des déchets de construction. Je ne m'attarderai pas plus sur les déchets des entreprises qui sont un sujet spécifique mais sachant que les grandes filières qui sont suivies par les déchets des entreprises comme les déchets commerciaux dans les cartons, les palettes de bois, les plastiques et autres suivent des filières qui sont globalement les mêmes que les filières qu'on va voir là tout de suite pour le traitement des déchets. Alors, que contiennent nos poubelles et donc les déchets des ménages ? Tout d'abord, la poubelle des recyclables contenu de la poubelle jaune couvercle jaune en tout cas qui se généralise en France depuis quelques années on voit qu'il y a essentiellement des cartons, cartonnettes ce sont des emballages des papiers journaux aux magazines et puis des plastiques dont je disais tout à l'heure que les consignes sont maintenant étendues les consignes de tri donc tous les plastiques peuvent se retrouver dans cette poubelle doivent se retrouver dans cette poubelle donc il reste encore les métaux qui sont les emballages conserve et canettes et puis les briques alimentaires comme les tétrapaks donc avec tout ça on est à peu près à 80-90% du contenu de la poubelle et puis il reste 10 à 20% aujourd'hui d'erreurs de tri qui sont des refus d'ordures ménagères textiles ou des déchets dangereux pour la poubelle grise donc ce qu'on appelle les ordures ménagères résiduelles on trouve essentiellement des déchets organiques putressibles c'est à peu près un tiers du poids de la poubelle entre 30 et 33% il y a ensuite les papiers carton qui ne sont pas censés se retrouver dans cette poubelle là entre 15 et 20% en global de la poubelle grise on trouve aussi 11 à 10 11% de plastique qui aussi devraient être triés les métaux pareil ce sont essentiellement les emballages conserve par exemple et puis du verre 10-12% et des textiles qui eux devraient aussi être tous les deux triés à part et collectés en borne comme on va le voir juste après les divers ce sont ça peut être des déchets dangereux ça peut être des déchets combustibles ou incombustibles divers donc enfin il y a un certain nombre d'autres catégories de déchets ceux dont on parlait tout à l'heure les biodéchets qui commencent à être triés spécifiquement dans la poubelle orange ensuite tout un tas de déchets qui sont amenés en déchetterie les cartons les morceaux de bois les métaux divers encombrants et les déchets dangereux des filières spécifiques comme le verre ou les textiles qui sont collectés en borne de points de voie augmenter les PAV et certaines font partie de filières REP dont on reparlera qui sont les filières à responsabilité élargie des producteurs financés globalement par les entreprises producteurs de ces déchets on a aussi des filières spécifiques comme les médicaments non utilisés et les M&U qui sont collectés en pharmacie avant de vous présenter les installations de traitement je vous présente la hiérarchisation des modes de gestion des déchets instaurés par la directive de 2008 elle est représentée sous forme d'une pyramide inversée ici et montre qu'on privilégie la réduction et le réemploi avant que le déchet ne soit considéré comme un déchet et puis viennent ensuite les filières de valorisation matière donc recyclage la valorisation énergétique qui est l'incinération et l'élimination qui correspond à l'enfouissement au stockage alors parmi les installations de traitement des déchets on commence par les centres de tri des recyclables qui sont dans la poubelle jaune les centres de tri qui sont de plus en plus mécanisés et automatisés et dont l'objectif est de trier chaque catégorie de matériaux pour être généralement mis en balle et puis envoyés vers des installations de retraitement de ces matières pour les transformer en matières premières secondaires pour l'industrie par exemple pour ce qui est de la valorisation organique on trouve les installations de compostage des biodéchets avec les déchets verts dont le principe est d'une transformation de la matière organique en présence d'oxygène donc aérobie pour obtenir en quelques mois un amendement organique de compost et que vous pouvez trouver dans toutes vos bonnes jardineries toujours pour la valorisation organique on trouve aussi des installations de méthanisation dont le principe est toujours une transformation de la matière organique mais cette fois hors présence d'oxygène donc aérobie cette transformation se fait dans des digesteurs comme vous voyez ici et elle permet d'obtenir un gaz biogaz qui en étant épuré peut donner du méthane du biométhane et qui peut être valorisé soit par injection au réseau de gaz naturel soit sous forme d'énergie électrique ensuite le digesta peut être composté comme on l'a vu précédemment sur des installations de compostage qui sont souvent présentes sur les lieux même comme ici après la méthanisation alors je vais passer rapidement sur l'incinération tout le monde connaît le principe il s'agit d'un four pour brûler les déchets et obtenir de la chaleur et de l'électricité on peut brûler directement les ordures ménagères on peut aussi brûler une fraction à haut pouvoir calorifique ce qu'on appelle les combustibles solides de récupération que vous voyez ici en photo l'inconvénient de cette filière on le connaît c'est l'émission de CO2 un gaz à effet de serre et puis l'émission d'autres polluants qui nécessitent un fort traitement des fumées et enfin je vous présente les installations de stockage de déchets dont le principe est très simple et plus dur comme le monde j'allais dire qui est de creuser un trou et de mettre les déchets successivement par couche avec des couches de terre par dessus jusqu'à ce que ce soit plein et qu'on referme le tout pour des dizaines d'années et des siècles alors l'inconvénient là c'est toujours l'émission de gaz à effet de serre avec le biogaz sachant que ces dernières années le biogaz était quand même capté pour partie et valorisé sur des installations de combustion pour faire de l'électricité un mot encore sur les filières innovantes qui sont donc au stade plutôt de la recherche et du développement comme la pyrolyse la gazéification la vitrification alors ce sont encore des filières qui coûtent très cher donc qui ne sont pas encore industrialisés mais par exemple la gazification qui est présentée là a grand intérêt qui peut donc à partir de déchets qui sont transformés en combustibles du type CSR qu'on a vu juste avant qui à son tour est transformé en un gaz en étant monté à haute température le gaz qu'on appelle le saint gaz et qui lui-même peut être transformé derrière en méthane ou en hydrogène et qui pourront être valorisés de manière énergétique sous forme d'électricité par exemple ou en stockage d'hydrogène pour produire ensuite de l'électricité avant de conclure un mot sur la répartition du traitement des déchets en France ce sont toujours des données de l'ADEME on peut constater que l'incinération et le stockage et l'enfouissement restent majoritaires à L2 avec environ 53% des tonnages traités et même si il est vrai que le stockage a nettement reculé ces dernières années de l'autre côté les filières de tri valorisation matière et valorisation organique progressent régulièrement et atteignent aujourd'hui environ 45% du traitement pour conclure il est vrai que la planification de la gestion des déchets se fait davantage au niveau régional et au niveau local avec les plans régionaux de prévention et de gestion des déchets et les programmes des programmes locaux de prévention ceci dit cette planification nécessite quand même des grandes orientations données par niveau national et donc ces orientations pourraient être par exemple de privilégier davantage la prévention qu'elle ne l'est aujourd'hui avec la mise en œuvre de ressourcerie le compostage individuel etc de poursuivre l'augmentation de la taxation des filières de traitement polluant comme l'incinération et le stockage de poursuivre le développement de la collecte sélective des biodéchets pour se diriger vers le compostage et la méthanisation et puis de soutenir la recherche des filières innovantes comme la gazification par exemple qui est en lien avec la filière de l'hydrogène vert par exemple voilà et bien j'espère que cette formation vous aura permis d'y voir un peu plus clair sur les modes de gestion des déchets même si c'était très court et je laisse la parole tout de suite à Sonia pour la troisième et la dernière partie de cette formation au revoir et à très bientôt bonjour à toutes et à tous je vais vous parler d'économie circulaire de quoi parle-t-on lorsqu'on parle d'économie circulaire puisque ça peut paraître un terme assez barbare on l'ignore souvent mais c'est une idée qui s'enracine dans le développement de l'écologie politique et de l'économie écologique qui remet en question l'idée de croissance en 1972 le rapport Meadows que vous voyez ici met en évidence que des obstacles peuvent entraver la croissance économique pensée comme illimitée comme par exemple la production d'externalité comme la pollution et la consommation de ressources naturelles que ce soit des matériaux que ce soit de l'énergie fossile ou de l'eau cette idée est reprise dans l'économie écologique et par un économiste américain qui se nomme Nicolas Georgescu-Rogen il introduit en économie des principes tirés de la science environnementale et notamment de la physique un principe notamment qu'on appelle la thermodynamique autre terme barbare mais qui est en fait très simple selon ce principe la matière et l'énergie qui est utilisée dans les processus économiques comme par exemple produire des chaussures donc cette matière et cette énergie est portée à se dégrader et ce qui en économie classique nous ça nous semble évident mais en économie ce n'était pas si évident que ça et cette dégradation remet même en question l'idée d'une croissance s'illimité c'est une croissance Georgescu-Rogen introduit c'est pas le seul mais lui notamment va contribuer à populariser l'idée d'un système clos et dans un système clos on va chercher à préserver au maximum les matériaux utilisés pour éviter leur dégradation fidèle et finalement l'idée de préserver ces matériaux éviter qu'ils deviennent des déchets permet de préserver leur valeur donc ça c'est grossièrement résumé un peu la théorie qui se cache derrière l'économie circulaire et alors même que l'économie circulaire est popularisée par par de grosses multinationales par des institutions on oublie souvent qu'elle est construite sur des principes qui sont décroissants et qui incitent à une économie plus somme et l'idée de transformer l'économie dans son ensemble donc c'est une idée plutôt radicale et non seulement cette idée est radicale mais elle se fonde sur des enjeux qui sont encore très actuels aujourd'hui donc je ne vais pas forcément tout redétailer ici puisque mes collègues l'auront dit plus haut mais donc il y a un organisme qui s'appelle Cycle Economy qui publie chaque année un report qui est le Cycle Economic Gap et qui mesure grosso modo la trajectoire que devrait faire le monde entier pour atteindre une circularité et là dans le rapport 2021 on voit qu'on en est très très loin puisque selon la consommation de ressources à l'échelle mondiale qui est mesurée on consomme 100 000 billions de tonnes de matériaux par an donc la donnée brute comme ça ne veut pas dire grand chose mais il rapporte un taux de circularité et selon eux le monde est à 6% circulaire c'est-à-dire qu'une grande partie de ces 100 billions de tonnes par an que l'on consomme est jetée dispersée or comme mes collègues l'ont rappelé avant la production de déchets a un fort impact sur le dérèglement climatique le monde est un degré plus chaud qu'en 2019 lorsqu'a été produit le précédent rapport et donc ce dérèglement climatique continue de s'accentuer et nous on continue de jeter et donc à partir de ce moment on peut donc se poser la question d'une économie circulaire que je vais définir maintenant et que je vais définir par rapport à ce que nous l'on défend dans notre librairie et à la France insoumise en général c'est-à-dire qu'on va s'intéresser à toutes les étapes du processus aux matériaux à l'énergie à l'eau du moment où on les extrait on les utilise dans les processus de production on consomme les produits transformés et on les jette puisque souvent on réduit l'économie circulaire à l'idée de recycler et c'est l'idée qu'on arriverait dans un monde un peu idyllique un monde un peu parfait à ne plus rien jeter et à tout recycler et cette idée d'économie circulaire réduite au recyclage a été le fondement de la loi économie circulaire qu'a voté en 2019 le gouvernement guidé qu'il faut encourager les grandes entreprises qui développent de nouveaux procédés de recyclage qui vont nous sauver puisque même si on produira tout autant de déchets on va être en capacité de tout recycler et cette idée elle est remise en question sur plusieurs points je conseille bon là je l'ai mis là sur mon partage d'écran l'excellent ouvrage de Flore Bellingen qui parle des mirages du recyclage et pourquoi le recyclage est un mirage c'est parce que quand on arrive au stade où l'objet ou la matière qu'on a consommé est un déchet cette matière elle est déjà dégradée et ne pourra pas forcément être réutilisée telle qu'elle de plus on n'a pas toutes les technologies pour bien recycler et les technologies existantes dont on dispose ne recyclent qu'une petite partie de la matière et il y a aussi la question des débouchés c'est à dire qu'est-ce qu'on va faire de cette matière qu'on a recyclée si on n'a pas les industries pour réutiliser cette matière recyclée on ne peut pas en faire grand chose et une grande partie de la valeur du coup de la matière finale qu'on aura extraite sera perdue par le recyclage de plus ça alimente une idée un peu miracle mais qui est forcément très accommodante l'idée qu'on va résoudre la crise écologique entre nos mains de citoyens parce qu'on va mieux trier on va être des très bons citoyens et citoyennes qui vont aller à la benne trier ses déchets et ses déchets vont disparaître malheureusement non ça ne marche pas comme ça et les plus gros producteurs de déchets ne sont pas ailleurs pas nous mais des secteurs des secteurs industriels comme le BTP donc vous ne le saviez peut-être pas mais la majorité des déchets que l'on produit en France relève du secteur de la construction donc c'est les déchets inertes du BTP et donc ce ne sont pas des déchets ménagers produits par les citoyens donc on voit bien qu'une économie circulaire doit s'intéresser à tous les maillons de la chaîne et questionner la transformation générale de notre système économique et il faut poser par ailleurs un principe qui est très important qui est celui de la sobriété puisque une économie circulaire ne peut pas vraiment marcher si on ne remet pas nous-mêmes en question nos pratiques et on essaye non seulement de recycler ce que l'on jette mais aussi de consommer moins et mieux et de produire moins et mieux donc concrètement puisque là on a parlé beaucoup de grands principes mais concrètement qu'est-ce que cela pourrait signifier et bien c'est ce que je vais vous présenter dans un instant concrètement donc on va s'interroger à nouveau sur ces trois stades qui sont celui de l'extraction de la production et de la consommation et c'est à partir de ces trois étapes qu'on va essayer d'agir et plus seulement par rapport à l'étape de la fin de vie des produits donc au stade de l'extraction il s'agit de diminuer la quantité de matériaux d'énergie et d'eau que l'on consomme et comment on fait ça dans les livrets et de l'avenir en commun et dans notre idée de planification écologique il y a déjà quelques petites billes donc par exemple cela passe par le réemploi de matériaux et donc par réemploi donc c'est un terme qui est plus fort que le recyclage parce que ces matériaux ne vont pas forcément être transformés mais réutilisés pour un même usage ou réemployés dans le même secteur ou une fonction différente mais toujours sous leur forme originelle donc ça passe par le réemploi de matériaux issus de la démolition qui vont permettre d'utiliser par exemple moins de sable et de produire moins de ciment donc préserver nos ressources extraites dans les carrières cela passe et ça c'est moins intuitif lorsqu'on parle d'économie circulaire par des actions sur la rénovation énergétique des logements qui vont permettre de consommer moins d'énergie et dans ce cas d'extraire moins d'énergie fossile et ça passe aussi par donc des actions qui sont défendues sur le libre et eau donc de considérer comme l'eau comme un bien commun et donc un bien qu'on va essayer de réutiliser et de récupérer comme les eaux d'assainissement qui peuvent être réutilisées et donc ça ça nécessite aussi de penser toute la chaîne des acteurs de l'eau et de travailler donc sur un secteur qui ne serait pas forcément privatisé mais considérer donc l'eau comme une ressource et il y a aussi donc par rapport à cet enjeu d'extraction un fort questionnement sur les déchets électroniques usagés pourquoi ces déchets-là en particulier parce qu'ils contiennent des métaux rares comme l'or comme le lithium comme des terres rares qui sont utilisées pour produire des écrans à cristaux liquides par exemple et ces déchets-là pour l'instant donc ils sont dans des filières de recyclage et de réemploi qui sont plutôt privées des filières rares et on ne sait pas vraiment comment les collecter enfin leur collecte donc elle est organisée par le privé et on ne sait pas non plus vraiment comment les réutiliser donc il y a quand même un enjeu autour de la réorganisation donc de cette collecte de sa massification pour pouvoir récupérer donc des matériaux qui peuvent nous servir pour la transition écologique donc là j'ai parlé de l'extraction au stade de la production il s'agit de développer une industrie qui s'appuierait sur des ressources locales donc qui existent sur nos territoires et que l'on peut valoriser donc il ne s'agit pas forcément de réfléchir en autarcie mais de faire un peu des deux et de pouvoir de pouvoir encourager la création d'activités productives qui valoriseraient des ressources du territoire et ces ressources locales peuvent être des déchets il y a notamment une série de pratiques qui commencent à se constituer sur ce qu'on appelle l'écologie industrielle et territoriale donc là on a plusieurs activités plusieurs industries localisées à proximité et on peut pousser ces industries et ces activités à réfléchir sur comment les déchets de ce que produit telle industrie peuvent être réutilisés dans la production d'une autre industrie donc ça nécessite un grand travail sur la recherche de synergies mais ça existe il y a des exemples et par exemple dans ce qui se fait déjà donc il y a des industriels qui ont développé un matériau pour construire des meubles à partir de coquilles des matériaux pour conserver également du ciment pour la construction à partir de laitiers d'industrie métallurgique donc on a pas mal d'exemples de ces synergies qui se créent toute l'idée est de se dire ensuite que oui c'est bien que ça existe mais par ailleurs on va aussi interroger notre modèle notre modèle productif et pouvoir réduire également les impacts de l'industrie et des activités productives mais par activités productives on n'entend pas seulement des industries polluantes mais également d'autres activités comme la réparation comme l'artisanat qui peuvent tout à fait subsister et être maintenus dans nos centres-villes et on peut parler également de procédés comme la méthanisation qui est la production d'énergie à partir de biodéchets qui peut être une piste aussi intéressante mais pareil à voir si c'est pensé dans une optique de sobriété enfin vis-à-vis de la consommation il s'agit de prolonger au maximum la durée de vie de nos produits en luttant contre l'obsolescence programmée et l'obsolescence programmée donc c'est dès la stade de la conception d'un objet conception logicielle conception matérielle de mettre en place des éléments qui vont réduire sa durée de vie et donc ça c'est quelque chose contre lequel il faut lutter il faut faire pression sur les industriels pour qu'au lieu de mettre en place ces pratiques pour nous faire acheter plus pour nous faire consommer plus plutôt réfléchir à l'éco-conception des produits c'est-à-dire dès la phase de conception de penser déjà leur fin de vie de penser leurs impacts et de voir comment ils pourraient être réduits et comment ces objets pourraient durer le plus longtemps et être réutilisés au mieux et donc ça c'est quelque chose dont on peut se saisir avec nos outils législatifs en faisant des référendums mais il s'agit de maintenir la pression donc nous à notre échelle on peut agir par ailleurs on peut développer pour prolonger la durée de vie de nos produits des activités de réparation qui sont pour l'instant un peu éparpillés mais on a des projets par exemple pour mettre en place des services publics de la réparation accessible à tous et donc il s'agit là de faire vivre une économie qui peut apporter des emplois verts des emplois vertueux pour tous en développant des formations en développant des métiers ancrés localement qui puissent qui puissent du coup être une voie également de reconversion pour des personnes qui cherchent qui cherchent un emploi et les activités donc de réparation et de récupération permettent également de développer un modèle coopératif de l'économie et des solidarités locales on pense notamment à des des associations qui peuvent se développer et pour encourager le prix d'objet entre 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 personnes des cafés de réparation des répare cafés ou des bénévoles assistent d'autres qui amènent leurs objets et leur apprennent comment comment les réparer ça peut aller à du petit électroménager ça peut aller du vélo du gros électroménager et là donc on a on a à la fois enfin éviter de jeter cet objet là tout en sachant comment pour prolonger sa durée de vie et en faisant vivre aussi également un petit tissu local donc c'est un axe qui est très intéressant et donc il y a aussi l'idée que j'ai mis là qui est l'idée de privilégier les circuits courts et donc de consommer en supprimant certains intermédiaires en achetant aux producteurs ce qui permet donc à la fois j'ai l'exemple d'une une association qui vend des fruits et légumes récoltés à 100 km de là où elle est ancrée donc c'est un circuit à la fois court dans les deux sens c'est-à-dire qu'ils vendent directement les produits du producteur et à proximité et tout ce qu'ils ne vendent pas c'est-à-dire tout ce qui autrement serait jeté dans un magasin un hypermarché ils vont le récupérer et ils le donnent à une association une autre association qui est un café qui cuisine des plats pour les exilés et les personnes précaires donc ce genre de circuit court qui est également un bel exemple d'économie circulaire qui renforce la solidarité et nous permet de consommer autrement et par ailleurs un autre axe de la France insoumise qui rejoint aussi les propositions de la Convention citoyenne pour le climat et l'interdiction de la publicité pour les produits à faim pâte carbone publicité qui est par ailleurs productrice de déchets et qui nous pousse à toujours surconsommer surconsommer pour jeter donc qui va à l'encontre de la sobriété nécessaire pour le développement d'une économie circulaire donc avec tout ce que j'ai dit là on voit que la coopérative est en définitive la meilleure réponse pour lutter contre l'ubérisation de nos économies et l'économie circulaire est une bonne opportunité de faire ressurgir ces liens coopératifs en impliquant tout le monde sur les territoires pensons par exemple à ces couturières qui se sont structurées dès le premier confinement pour produire des masques réutilisables à partir de chutes de tissus lorsque le gouvernement avait failli et il n'a pas été en mesure de fournir des masques pour protéger pour nous protéger et je voudrais conclure cette formation sur un exemple qui montre qu'une autre économie circulaire est possible plutôt que celle qui nous est présentée qui repose sur la croissance et qui repose la croissance le greenwashing et l'idée qu'il faut tout recycler c'est aussi un projet qui parle de recyclage mais autrement et c'est un projet qui est porté par une association qui s'appelle Améliore une association qui compte une dizaine de bénévoles qui a été fondée en 2012 dans le département de la Seine-Saint-Denis département qui par ailleurs est l'un des plus pauvres de France ces bénévoles sont en majorité des bifins et des bifines les bifins donc c'est les héritiers des chiffonniers qui récupèrent à la fois nos objets usagés et nos déchets pour les revendre et il faut savoir que c'est une activité qui est plutôt informelle qui n'est pas forcément très bien tolérée par les pouvoirs publics qui peut parfois réprimer et en tout cas qui voient ça d'un mauvais oeil donc cette association s'est constituée pour pouvoir être comme pas forcément un syndicat mais en tout cas défendre les droits des bifins défendre le droit au glanage et à la collecte et mettre en place des circuits pour vendre les produits issus de la bif qui prennent la forme de marchés locaux donc dans les communes de Seine-Saint-Denis où les bifins et les bifines vendent ce qu'ils ont récupéré à des prix qui sont plutôt dérisoires donc ils s'adressent aux habitants et aux habitantes des quartiers populaires tout en entretenant une sorte de circuit local qui permet donc de valoriser des objets qui auraient été autrement considérés comme des déchets par ailleurs ces bifins sont très actifs dans les luttes locales dans les luttes locales qui concernent la défense de l'emploi et cet exemple des bifins de cette association nous montre que les déchets sont aussi un bien commun dont la mise en valeur nous revient à nous et nous pouvons nous saisir des déchets et de l'économie circulaire pour nous-mêmes produire de la valeur et créer des économies plus coopératives et plus solidaires à l'économie de l'économie et jugar de la valeur – Sous-titrage FR 2021